bonjour tout le monde alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un hdr on va dire un petit peu à ma manière donc là vous voyez une photo que j'ai réalisé à partir de trois photos une sous exposée une exposée à peu près correctement et une surexposée donc c'est ce que vous voyez par exemple en dessous j'ai plusieurs photos qui sont disponibles entre autres donc celle ci celle ci et celle ci qui nous donne un effet comme ça je vais vous faire plusieurs tutoriels aujourd'hui le premier sera consacré entièrement à lightroom le deuxième nous allons utiliser un petit add-on gratuit qui permet de faire du hdr on va dire un petit peu plus poussé et dans une troisième vidéo je vais intégrer on va dire une combinaison des deux et je vais vous montrer ça en détail voilà comment je procède pour réaliser ce genre de visuel alors première petite astuce quand vous faites du hdr avec votre appareil photo vous avez plusieurs plusieurs images donc voilà par exemple trois images ici trois images ici et ce qui est bien c'est d'empiler tout ça donc il est possible de faire empilement et associé dans une pile si vous sélectionnez trois photos il est possible de réaliser la même manipulation pour toutes vos photos beaucoup plus rapidement donc c'est très très simple vous sélectionnez toutes vos photos je ne vais pas sélectionner celle ci étant donné qu'elle est terminée je fais un clic droit sur l'une des photos je vais aller dans empilement et au lieu de faire associé dans une pile qui vous fera une pile pour toutes ces photos je vais aller en bas empiler automatiquement selon l'heure de capture et là vous voyez il me fait une pile deuxième pile troisième pile quatrième et cinquième il ya bien cinq piles à partir de 15 photos voilà donc je fais empiler et voilà j'ai mes cinq piles hop une deux trois quatre et cinq bon il m'a même intégré l'autre photo c'est pas très grave apparemment il vous n'est pas obligé de de sélectionner les photos donc il le fait automatiquement à partir de toutes les photos c'est pas très grave celle ci on va la retirer de l'empilement voilà désempiler on va faire comme ça empiler associé à une pile voilà donc celle là elle est à part étant donné qu'elle est terminée donc je vais vous montrer déjà à partir de cette photo là comment je procède alors déjà nous allons créer donc un hdr à partir de lightroom directement donc dans la dernière version de lightroom vous avez une fusion hdr directement qui disponible ici donc vous sélectionnez vos trois photos vous allez en fait fait un clic droit et vous allez dans hdr alors dans hdr de lightroom c'est assez on va dire très limité donc vous avez l'automatique l'aliment automatique que je conseille de laisser la tonalité automatique qui va éclaircir un petit peu votre visuel et ensuite vous avez les niveaux de correction de décalage donc selon ce que vous voulez moi je vous conseille entre moyen et élevé c'est pas trop mal après ça met un petit peu de temps selon la taille de vos photos donc hop on va créer en élevé ça met un petit peu de temps c'est pas très grave voilà il a terminé donc là si je clique sur tonalité automatique il éclaircit un petit peu mon visuel et il révèle les détails donc là c'est selon votre photo moi je vais garder parce que là ici je vois quand même des détails que je verrai pas sans la tonalité donc voilà je fais fusionner donc là il est en train de mouliner il va me sortir un visuel hdr à partir de lightroom directement c'est un petit peu longuet selon la taille de vos photos alors voilà ce qu'il m'a donné il m'a fait un dng à partir des trois photos précédentes donc voilà hop nous avons notre petite photo donc je vais faire un petit p dessus pour qu'on puisse voir que c'est celle ci voilà donc maintenant je vais appliquer sur cette photo je vais aller dans développement et je vais vous montrer ce qu'on va appliquer dessus donc moi je me suis créé déjà un filtre à partir duquel en fait je vais commencer à travailler ma photo donc le filtre voici la tête qu'il a voilà ce qu'il fait ici c'est un petit peu cramé mais c'est pas très grave voilà donc on va créer exactement la même chose et après on va travailler la photo donc déjà ce qu'on peut faire c'est faire une petite transformation on va faire auto voilà il va un petit peu étiré le visuel il va nous cacher un petit peu la porte derrière c'est pas très grave et on va commencer par travailler avec un dégradé donc la petite astuce c'est vous créer un dégradé en tenant la touche shift sur le côté en dehors de votre photo il va vous appliquer en fait le dégradé donc là si je fais zéro double cliquant sur exposition voilà il se passe rien moi ce que j'ai envie de faire c'est de saturer un petit peu désaturer ma photo pour la rendre un petit peu noir et blanc et ensuite révéler les détails plus tard en couleur pour attirer l'oeil vers ces endroits donc comment je vais procéder et bien par exemple on va modifier un petit peu la teinte donc hop on va pousser un peu vers le rouge l'exposition on va peut-être même la débaisser voilà hop le contraste on va l'augmenter à peu près à 50% pour gagner un petit peu de netteté dans notre photo les blancs on va les pousser à 35% à peu près voire même 40 donc 35 c'est pas mal la clarté on peut l'augmenter à 35% 35 ou 40 même voilà hop et la saturation on peut faire du moins 85% alors pourquoi ? et bien c'est à partir de maintenant en fait qu'on va travailler la photo donc ici on voit quand même un petit peu de couleur sur le bleu, le rouge qu'il y a derrière ici on voit plus rien c'est pas très grave voilà donc maintenant je vais prendre le pinceau ici directement dans le mode dégradé et en appuyant sur la touche alt je vais passer en moins donc le moins c'est ici que vous le réglez donc le débit on va le mettre à peu près à 50% la taille vous pouvez la régler selon ce que vous voulez contour progressif donc c'est le dégradé en fait il est très très fort au milieu et le deuxième cercle en fait il baisse jusqu'à 0 donc là maintenant en tenant la touche alt enfoncée je vais révéler les couleurs dans ma photo sur le filtre dégradé donc voilà ici derrière le tag également voilà là pareil un petit peu de vert là un petit peu ici aussi là hop là également voilà là on peut faire ça aussi c'est un petit peu cramé mais on peut encore modifier ça derrière c'est pas très grave c'est l'avantage de Lightroom on peut toujours revenir sur nos réglages voilà hop on va apporter un peu de couleur là dedans pas trop voilà voilà ce que ça donne déjà c'est pas trop mal là je laisse terminer étant donné que la photo est assez lourde je vais baisser un petit peu l'exposition voilà donc là vous pouvez évidemment enregistrer un paramètre donc par exemple ici enregistrer j'enregistre mes petits paramètres et vous pouvez évidemment le faire avant de faire les corrections déjà sélectives celles qui sont voilà celles qui sont là voilà là par exemple il y a des endroits où j'ai déjà fait des corrections pour révéler la couleur ça vous pouvez l'enregistrer avant donc voici ce que ça peut donner avec seulement Lightroom moi je ne procède pas comme ça je vais vous montrer tout de suite comment réaliser la photo que j'ai fait derrière donc voici ce que ça donne avec une autre méthode et voici la photo avec Lightroom que vous pouvez évidemment encore modifier modifier les noirs etc augmenter la clarté pour faire révéler encore plus les couleurs etc voilà donc dans la prochaine vidéo nous allons voir comment utiliser un petit add-on gratuit que vous pouvez intégrer directement dans Lightroom et on va voir ça tout de suite merci